Une histoire d'amour, de meurtre et de suspect. Il fallait bien 10 épisodes pour traduire sur petit écran le best-seller de Joël Dicker, La Vérité sur l'affaire Harry Kébert. A la clé des records d'audience sur TF1 et sur la RTS, jusqu'à devenir la fiction la plus regardée en 2018 sur la télévision suisse. Un succès partagé par d'autres séries qui ont un point commun. Elles tirent leur histoire d'œuvres littéraires. Pour bien comprendre le phénomène, il faut remonter aux origines. Les séries émanent de la littérature plus que du cinéma. Ce sont les feuilletons radiophoniques, même inspirés de romans feuilletons, qui donneront naissance aux premières séries, apparues aux Etats-Unis dans les années 40. Mais ces dernières années, l'importance des œuvres littéraires dans les séries a pris l'ascenseur. C'est que les romans eux-mêmes subissent l'influence des séries. Quant au livre de Joël Dicker, il semblait prédestiné au petit écran. En tout cas, c'est l'avis de celui qui en a signé l'adaptation et qui a eu bien plus de facilité dans cet exercice que pour Le Nom de la Rose, d'Umberto Eco, de nombreuses années auparavant. Le livre de Joël, sans qu'il le sache, est un livre écrit comme un scénario. C'est-à-dire qu'il a décrit des scènes comme on fait dans un scénario, d'une manière assez synthétique, mais il a raconté une histoire passionnante avec des personnages passionnants. J'ai écrit ça en six mois, tout seul, alors que pour Le Nom de la Rose, c'était deux ans avec quatre auteurs différents, jusqu'à la 17e version, et j'ai fait 18 et 19 tout seul. Une 19e version qui a porté ses fruits, faisant de l'œuvre de Jean-Jacques Hannault un film culte. En France, la populaire trilogie Vernon Subutex de Virginie Despentes a été déclinée en une série d'épisodes de 26 minutes. Et puis, bien sûr, il y a l'incontournable hit des années 2010, rapidement devenue la série la plus diffusée dans le monde, Game of Thrones découle des volumes signés George Martin. A Neuchâtel, en 2014, l'auteur a raconté ses doutes devant la proposition d'adapter ses romans. J'étais anxieux, mais l'offre venait de HBO, la chaîne qui a élevé le niveau des séries avec les Sopranos ou Deadwood. Il a accepté. Dans ce cas, et c'est rare, la version télévisée a décroché de la ligne narrative des romans, dont la publication était trop lente pour les impératifs d'une série. Il est aussi plus simple de vendre sur les écrans une histoire déjà validée par le grand public. Quand vous vous présentez avec un film dont le titre est complètement inconnu, dont l'histoire est complètement inconnue, vous allez devoir investir trois fois plus d'argent encore que le prix du film pour la promotion. C'est une catastrophe intellectuelle, ça. Ça veut dire que les films, aujourd'hui, doivent être déjà validés par le succès d'un autre média. Voilà qui explique la prolifération des séries ou de films issus de romans. L'inverse est plus rare, mais pas impossible. Le cercle des poètes disparus, et bien sûr, Star Wars, sont là pour fièrement prouver que l'audiovisuel peut, lui aussi, inspirer les écrivains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada